ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois avec plaisir Simon, Simon Trubert. Exact. Simon, avec une précision dans la prononciation, vous remarquerez, ce podcast commence sur de très très bonnes bases. Training Therapy. C'est ça, Training Therapy avec Thomas que vous verrez par la suite. Training Therapy, c'est une société de coaching particulière où on est vraiment axé sur la réhabilité, fondée il y a deux ans. Simon est kiné slash prépa physique, coach. Et donc effectivement, Training Therapy, ce n'est pas que du coaching même. Je vais me permettre de dire que c'est aussi un projet de communication. Sur la santé, autour de la santé. Autour du sport santé, c'est ça. Tout à fait. Qui se répand de manière assez dynamique sur Instagram depuis quelques temps. Je suis assez content de recevoir Training Therapy. Je recevrai effectivement la deuxième moitié de ce projet, Thomas, tout à l'heure. Et je suis assez content parce qu'on va le dire, je suis quand même assez fier de vous avoir eu comme élève. Et nous, l'inverse. Il y a quelques années maintenant, ce qui s'appelle maintenant le 3PS chez Transfer. C'est ça. Et puis, vous savez, mon approche inclusive de l'entraînement. J'aime quand les kinés, les préps physiques, les préps mentaux, enfin tous ceux qui tournent autour de la performance. Mais en l'occurrence, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la kiné et la prépa physique. Se rassemblent, échangent, discutent. La plus belle manifestation de ça, c'est la réathlétisation. C'est un concept très français et très développé chez nous qui permet justement aux deux professions de se donner la main et d'échanger sur tout un tas de thématiques qu'on partage au service de l'athlète. C'est ça, c'est vraiment important, ce travail en synergie, j'ai envie de dire, avec le kiné qui va faire une partie, le prépa qui va faire l'autre partie. La transition est parfois très fine et je pense que chaque métier, corps de métier va avoir une nécessité à connaître ce que fait l'autre un petit peu pour comprendre comment faire, quoi développer, comment le développer. Jusqu'où aller, à quel moment démarrer. Voilà, c'est encore une fois, souvent les corporations peuvent créer des frictions, là où il n'y en a pas, s'inquiéter de la limite, à ne pas transgresser. Je crois que le meilleur moyen pour dédramatiser ça, c'est de franchir les limites. Oui, c'est ça. Je le dis, moi je suis préparateur physique, je ne suis pas kiné du tout. Je le dis, les kinés, venez en préparation physique, venez faire de la prépa physique, vous allez vous rendre compte de plein de choses. Et à l'inverse, j'engage les préparateurs physiques à aller aux côtés des kinés, voir ce qui se passe, s'acculturer à tout ça, pour qu'à un moment donné, évidemment, on garde nos champs d'expertise, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Je veux dire, kiné, on dit que c'est trois ans, mais en fait, c'est une vie d'études. Préparateur physique, c'est pareil, c'est des blocs d'expertise qui se rajoutent sans cesse, sans cesse, sans cesse. À un moment donné, on ne vit qu'une vie, on ne va pas avoir le temps de développer toutes les expertises de front. On va pouvoir, encore une fois, s'acculturer, se plonger dans un univers, développer un petit peu plus de connaissances. Ça permet d'apporter des clés aussi, des clés dans notre travail en kiné, quand il faut quantifier un petit peu la charge de nos patients, bien apprendre à faire un squat à nos patients. C'est ça, prescrire certains éléments qui sont issus de la préparation physique en toute sécurité, c'est essentiel. Et à l'inverse, un préparateur physique peut difficilement envisager des deadlifts jambraides sur quelqu'un qui, justement, sort d'une pathologie lombaire, s'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette pathologie. C'est ça. Même si, sur le papier, on dit qu'à un moment donné, il va falloir de l'excentrique en charge, en chaîne. OK. Mais, où, quand, comment ? Il faut comprendre un peu la pathologie dans un sens et comprendre comment se passe le renfort dans l'autre sens. Et les outils qu'on peut utiliser. Nous, en kiné, tout ce qui est kettle, élastique, TRX, du préparateur physique, du réatlétisateur, je pense, c'est ce qu'on sert tous les jours et c'est une nécessité pour les kinés, je pense, de se former dans ces outils-là. Et on n'en ressort que meilleur. C'est sûr. C'est sûr. On a vu, d'ailleurs, les deux environnements s'entre-influencer de manière quasi permanente depuis la naissance, surtout de la prépa physique, qui est quand même beaucoup plus récente que la kinésithérapie. Je pourrais citer des millions de blocs. Les blocs proprioceptifs ont été, évidemment, complètement influencés par les kinés. Tout le travail de l'équilibre au sens large, tout ce qu'on fait sur des ballons plats, des bozous, des pads de stabilité, c'est évidemment le cas. Et notamment les problématiques liées aux membres inférieurs. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. On va parler de la cheville. De la cheville. La cheville, c'est la blessure la plus fréquente au niveau des membres inférieurs dans le sport. Plus de 40% des blessures se font au niveau de la cheville. Et encore, c'est celles qui sont diagnostiquées et soignées et traitées, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est tous déjà fait une petite entorse, on s'est dit... On ne dit rien. Ça passe, j'attends deux jours, un peu de glace. On ne va pas se faire arrêter pour si peu. Non, c'est clair. Je ne vais pas aller voir le médecin, il va me dire d'arrêter, je ne vais rien faire. Donc, je pense que c'est clairement vu à la baisse ce pourcentage. Pourtant, il y a quand même des conséquences importantes, avec des possibilités de développer après des instabilités chroniques, du coup de se faire des entorses fréquentes. Et forcément, qui dit entorse fréquente, dit diminution de la performance, on ne peut pas s'entraîner correctement. On va développer des déficits musculaires proprioceptifs de mobilité. Oui, des compensations. Exactement. Ça va cascader. Enfin, c'est quand même l'articulation, la grosse articulation, parce qu'on pourrait parler des orteils, mais la grosse articulation qui est la plus proche du point d'ancrage des chaînes musculaires de base, c'est la voûte plantaire. Évidemment, ça va forcément cascader sur tout le reste. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Oui, bien sûr, il va falloir la cheville. Quand on dit entorse de cheville, on se dit, non, c'est pas que je vais travailler que la cheville. Il va falloir travailler la voûte plantaire, comme tu dis. Il va falloir travailler le genou, la stabilité du bassin. Ça va avoir un rôle hyper important dans la prévention de ces blessures, notamment. Et la mobilité, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment très important sur l'entorse de cheville. On s'est rendu compte qu'une des séquelles principales, c'était cette diminution de la mobilité. Donc pour ça, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, que tu nous avais appris déjà pendant notre formation initiale. Avec tout ce travail de mobilité au niveau de la voûte plantaire, avec une balle par exemple. Tout ce travail de mobilité au niveau du mollet, plutôt avec un rouleau de massage ou une balle, carrément. Mais vraiment, ça, ça va être hyper important de le rebosser, de regagner cette mobilité. On peut avoir des... D'ailleurs, de le faire par anticipation. Si on fait les choses dans l'ordre, on a évidemment d'abord la prévention, ensuite le traitement, la réhabilitation fonctionnelle, et enfin la réathlétisation. Mais dans un premier temps, déjà, effectivement, travailler en prévention, ça paraît essentiel. Et comme l'en rappelle Simon, on ne travaille pas que sur l'élément en question. On travaille d'abord au-dessus, en dessous, parfois sur les côtés aussi. Je veux dire, une cheville peut être influencée par l'autre cheville. Bien sûr, si on a une autre blessure sur l'autre membre, oui, on va surcompenser sur le côté blessé. Et on a l'habitude de dire avec Thomas qu'une blessure ne vient jamais par hasard. C'est souvent, pour moi, un problème d'entraînement, de quantification. Le facteur malchance, il est quand même très, très peu présent. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il faut, alors, s'emporter toute la misère du monde, je pense que c'est important que chacun prenne ses responsabilités. Quand il y a une blessure, en tout cas, il y a des questions à se poser. C'est vrai que la blessure fortuite, finalement, statistiquement, d'abord, n'est pas si importante que ça. La blessure de compétition dans la plupart des sports, en termes de ratio par rapport aux blessures d'entraînement, un peu moins dans les sports co, mais dans la plupart des sports olympiques, en tout cas, finalement, est en faveur de l'entraînement. Donc, on se blesse plus à l'entraînement qu'on ne se blesse en compétition. Plus de temps d'entraînement aussi qu'on ne compète. Effectivement. Statistiquement, on est quand même plus exposé. Mais c'est dans un environnement qu'on contrôle mieux, normalement. C'est vrai. Donc, il y a quand même des questions à se poser. Et quoi qu'il arrive, alors moi, je fais partie de ces gens qui sont assez intransigeants là-dessus. Pour moi, la blessure en préparation physique, en entraînement totalement cadré est inacceptable. Si ça arrive, on peut avoir pas de chance. Mais quand même, là, c'est la responsabilité du coach. Du joueur parfois ou de l'athlète. En tout cas, il y a eu une défaillance humaine à un moment donné. Je touche du bois. Je n'ai jamais eu un blessé en préparation physique. Ça peut arriver. Mais le jour où ça arrive, je me poserai vraiment des questions. Et donc, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on a tendance à se défausser lorsqu'il y a une blessure en disant, bon, ben voilà, il a pris un tacle. Bon, ben voilà, il a pris une mauvaise... Oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autre chose autrement ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Est-ce que c'est pas lié purement à des problématiques de déséquilibre, mais aussi de fatigue et d'indicateurs de charge ? Carrément, ou un problème sur une qualité physique. S'il avait couru plus vite, peut-être qu'il aurait pas... Il se serait pas fait tacler, par exemple. T'avais qu'à courir plus vite. Ouais, c'est clair. Le premier réflexe, c'est effectivement de se poser des questions sur la quantification de la charge. Est-ce qu'on n'est pas responsable ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à régler pour pas que ça se reproduise ou sur quelqu'un d'autre ? Et ça, je pense que c'est aussi vrai en prévention et hyper vrai en réathlétisation. Il faut être progressif, c'est la clé. Si on va trop vite, trop fort, forcément, on va avoir des douleurs chroniques qui vont survenir. Et pour une entorse de cheville, c'est ça. Il va falloir être progressif, directement essayer de revenir sur des choses simples. D'abord, réapprendre à bien marcher, poser le talon, dérouler le pied, etc. Et puis, petit à petit, envisager d'abord de faire des sauts, des réceptions, puis repartir sur la course pour après repartir sur du changement d'appui, du travail de pied, etc. C'est sûr que si du jour au lendemain, on passe de... Il peut marcher, plus de béquilles, ça va, tranquille. J'ai pas retesté les sauts, je repars directement sur du changement d'appui. On a brûlé des étapes et c'est pas bon. On a là les trois fondements de la prévention efficace et de l'entraînement efficace. Un petit peu plus tôt dans le podcast, Simon a parlé effectivement des étirements et du relâchement des tissus mous locaux. Donc là, c'est vraiment la mobilité dans un axe souplesse qui est abordé. Donc, c'est essentiel. C'est vrai qu'il y a trop de raideurs au niveau de la cheville. C'est un axe de blessure majeur qu'il faut adresser avant que ça arrive. Parce qu'effectivement, peut-être que sur ce tacle ou sur cet appui mal contrôlé, finalement, si on avait eu plus de souplesse, on ne se serait pas blessé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu l'as mentionné juste à l'instant. Pas en ces termes, mais c'est purement la force. C'est purement la force des muscles qui entourent la cheville et qui la stabilisent. Il va falloir bosser à fond. Donc, forcément, tous les muscles stabilisateurs de la cheville, mais aussi du pied et de la voûte plantaire. Oui, la voûte plantaire, c'était ça quand je disais pied. Muscles intrinsèques du pied, vraiment des muscles clés. est souvent, de par notre chaussage, amyotrophié. Voilà, on a l'habitude d'avoir des grosses chaussures, grosses semelles. C'était la mode, il y a quelques années, en course à pied, notamment. Oui, et puis c'est réglementaire dans certaines disciplines. Je veux dire, en football ou en rugby, on a une chaussure très, très, très raide, très rigide, qui, par ailleurs, protège d'autres articulations, bien sûr, mais du coup, éteint la voûte plantaire. Hyper important, on s'en rend compte chez nos patients, chez nos athlètes, juste contrôler un peu les orteils, lever le gros orteil, garder les orteils à plat, c'est impossible. Alors, après un petit entraînement, une semaine, on y arrive bien, parce qu'on est capable de créer des connexions, etc. C'est juste pour l'oublier. C'est le message positif, c'est que c'est très endommagé. Quand on récupère les gens en prépa physique ou en rééducation, c'est très endommagé. Mais, ça va très vite, les adaptations surviennent très, très rapidement. C'est la force du cerveau de créer des nouvelles connexions jusqu'à tout âge. Donc ça, il n'y a aucun... Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas à un instant T qu'on n'y arrivera pas. Il faut juste s'entraîner un petit peu régulièrement. Et puis, voilà, c'est comme quand on apprend à siffler quand on est petit, on n'y arrive pas. Et puis, après une semaine, on y arrive. C'est la même chose. Donc, voûte plantaire, très important. Tout ce qui est fibulaire... Du coup, tu es comme moi, j'imagine. Excuse-moi de te couper juste dans ton élan. Mais pour finir sur cette force, je pense que tu stimules les réflexes y-pilatéraux. Tu leur demandes d'être pieds nus autant que possible. Bien sûr, je vais demander d'être pieds nus. S'ils courent, je vais regarder leurs chaussures, voir comment analyser leurs courses aussi. Ça va être important pour ça, voir s'ils ont un bon contrôle au niveau de leurs pieds. Parce qu'on parlait de mobilité, il y a aussi le contrôle moteur qui est hyper important. Si on a une bonne mobilité... Troisième pilier, du coup, tu spoil un peu ma suite. Mais c'est ça, c'est le troisième pilier, c'est le contrôle moteur. Oui, le contrôle moteur, on y viendra tout à l'heure. Mais il faut que ce soit comparable des deux côtés. Ce n'est pas parce qu'il s'est blessé à droite qu'on va travailler ses intrinsèques à droite, qu'on va oublier ceux de gauche. Le fait de travailler ceux de gauche, peut-être qu'il va mieux y arriver à gauche. Ça va l'aider à faire des nouvelles connexions à droite, etc. C'est hyper important. Et même le développement de la force sur le membre contrôle latéral permet un maintien de la force, au moins sur le membre blessé, si jamais on ne peut pas faire ces exercices-là sur le membre blessé, pour un tenté. Entendez-nous bien, quand on parle de force, on n'est pas en train de parler de force max à la presse, de force max en soulevé de terre, etc. Même si c'est connecté, justement, la force max en soulevé de terre, peut-être charger un petit peu moins, mais travailler plus sur la qualité de vos appuis. Rappelez-vous que c'est un mouvement de chaîne. Ce n'est pas juste saisir une barre et activer des disques jambiers et des fessiers. C'est véritablement prendre des appuis au sol et transmettre les forces jusqu'à la barre. C'est là qu'on va vraiment générer de la force utile. Utile à soulever plus lourd dans l'instant T, mais utile surtout à transférer dans un mouvement humain, quel qu'il soit, que ce soit de la course, d'un soulevé, d'un lancé, un bon. Bien sûr. Après, tout ce travail de pied, de force sur les muscles stabilisateurs de chelis, en plus de rendre la personne saine et d'avoir une vie quotidienne sans douleur et sans problème, ça va améliorer ses performances. Je suis persuadé. Si on travaille le pied d'un athlète qui n'a pas forcément de blessure, il sera meilleur. Si on travaille bien son contrôle moteur au niveau de ses intrinsèques, il sera meilleur. Il aura plus de pieds quand il court, quand il sprint, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Donc là, on est sur de l'activation de force volontaire des muscles qui entourent la cheville, qui animent la cheville. Il faut adresser aussi un autre paramètre de force, c'est l'activation des tendons, la mise en tension des tendons qu'on oublie assez souvent et qui, là aussi, vont permettre d'avoir une prévention efficace. On en parle beaucoup en période de confinement, en période d'arrêt prolongé de l'activité, pour tout un tas de raisons. On en parlait avec Jean-Benoît Morin il n'y a pas si longtemps dans un webinaire, dont vous pouvez suivre les épisodes dans cette même émission, où l'idée, c'est vraiment de mettre en tension assez régulièrement par des actions pliométriques, des actions de réception stabilisée excentriques, qui restent des actions volontaires, mais qui sont un petit peu plus subies par rapport à une contrainte mécanique et qui sont là aussi essentielles dans la sanité de la cheville. Oui, carrément, parce que là, on s'en rend compte, en plus avec le contexte, on commence à avoir plein de patients qui arrivent avec des tendinites de toutes parts, du fait de cette augmentation du stress mécanique d'un coup qui a été brutal, tout le monde s'est mis à la course à pied pendant le premier confinement. Les tendons n'étaient pas forcément préparés. Tout en arrêtant de marcher par ailleurs. Exactement. À l'heure où on enregistre cet épisode, on est dans le deuxième confinement, donc vous savez, on commence à avoir une espèce d'expérience par rapport à tout ça. Oui, c'est ça. On voit des gens qui poussent au maximum les défauts qu'ils ont habituellement, à savoir l'inactivité quotidienne liée à la pratique bureautique sur ordinateur, combinée avec des phases très intenses et très courtes de sport déraisonnable. Oui, et puis surtout, des fois, c'est un nouveau sport, c'est-à-dire que la personne qui ne courait jamais n'est pas capable, entre guillemets, dans un premier temps, de courir 10 km en une heure, 4 fois par semaine. C'est forcément... Engin et en Smith. Après 2 mois, il va y avoir des douleurs partout. L'intérêt de maintenir un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec la pilio, faire du renforcement fréquent, etc., c'est que ça va maintenir un stress mécanique sur le tendon qui va être plus fort et qui va maintenir son niveau de force. Un truc très simple, une astuce très très simple, si vous n'êtes pas hyper sportif ou que vous êtes désentraîné en ce moment et que vous êtes effectivement confiné face à un ordi, assez régulièrement, levez-vous et sautiez sur place. Si vous faites ça, simplement ça, ça va maintenir des niveaux de tension dans les tendons qui vont vous permettre justement derrière d'accepter plus facilement des contraintes plus atypiques, plus extrêmes, comme dans la course à pied. Oui, carrément. Ok, excuse-moi, du coup, je t'avais coupé dans ta progression... Le contrôle moteur. Sur le contrôle moteur, sur le troisième pilier. Troisième pilier, le contrôle moteur. Alors, on ne peut pas dissocier, je pense, le contrôle moteur de la mobilité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut gagner en souplesse, aller plus loin sur un moment. C'est ce qui donne sens à la mobilité. Mais si, par contre, exactement, si par contre on n'est pas capable d'y aller en actif, ça ne sert à rien. On est juste souple ou on est juste fort. C'est ça, il n'y a pas d'intérêt. Le contrôle moteur, ça va être là, renforcer le muscle dans des degrés très précis au niveau de l'articulation qu'il n'a pas l'habitude, pouvoir réhabituer cette cheville à être fort avec une grosse flexion dorsale ou être fort sur un mouvement de pied en éversion, etc. Ça va être important pour pouvoir contrôler. On ne sait jamais s'il marche sur une bosse, quelque chose, un trou. Il va falloir qu'il puisse contrôler dans différentes positions. Il va falloir qu'il soit fort dans différentes positions. Ce n'est pas être fort juste sur un pied, sur un plateau de Freeman ou un beau-view. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on dit assez régulièrement maintenant. On met plus souvent la souplesse au cœur des problématiques de mobilité, ce qui est probablement une réalité contextuelle aujourd'hui dans notre environnement. C'est-à-dire que les gens sont globalement plus raides qu'ils ne sont en déficit de force aujourd'hui pour tout un tas de raisons mécaniques, culturelles, etc. Donc, il n'en reste pas moins que la mobilité, c'est l'expression de la force à différents angles de travail. Et donc, en vrai, dans l'absolu, si les gens étaient souples comme ils devraient être souples, s'ils étaient en bonne santé mécanique, c'est la force qui devrait être au cœur pour moi de la mobilité. C'est-à-dire qu'elle devrait être exprimée à différents angles et explorée à différents angles. Comme on ne peut pas aller à ces angles-là, du coup, d'abord, il va falloir déjà étirer. Mais la mobilité n'est pas de la souplesse, ça n'est pas non plus que de la force, c'est le mix des deux par du contrôle moteur. Exactement. Et pour la cheville, le contrôle moteur, souvent, il est vachement altéré après une entorse. On se rend compte, chez certaines personnes, ils sont incapables de repositionner leurs pieds par rapport à leurs pieds sains. Il va y avoir une variation de peut-être 20 degrés ou 10 degrés, les yeux fermés. Donc le but, c'est concrètement d'avoir son pied gauche, si c'est le pied droit qui est blessé, son pied gauche dans une position, fermer les yeux, revenir mettre le pied dans la même position que le pied gauche. Et ça, c'est incapable déjà en se concentrant sans autre élément perturbateur à l'extérieur. Donc forcément, on se rend bien compte qu'en courant, quand on doit gérer la surface, on doit gérer un adversaire, si un adversaire, la position de pied, en fait, le cerveau, il n'en sait rien. Une fatigue centrale, grandissante. Encore plus, c'est clair. Donc ça explique complètement en fait, ce risque accru de blessure. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, je pense, de travailler le contrôle moteur. Et déjà, dans la cheville, il va falloir travailler sur des angulations où on a cette mobilité parce que ça a été altéré de par la blessure. Chez une personne saine, normalement, on est capable de positionner son pied, ses membres à 2-3 degrés près. Donc normalement, ça ne doit pas être visible limite à l'œil nu. Donc ça, vraiment, vraiment important en contrôle moteur. Souvent trop oublié, je pense, dans nos pratiques. Je ne sais pas si toi, tu t'en rends compte aussi en prépa. Non, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on est en prépa comme en kiné, je l'observe dans les deux cas. Souvent, on est vraiment centré sur récupérer de l'amplitude à tout prix, récupérer de... Ce n'est même pas de la force, c'est du volume musculaire. Oui. Ce qui, là, encore une fois, est un raccourci. Oui. Évidemment, et même sur les repères kinés, si tu veux, même sur des muscles un petit peu plus, disons, un mollet, par exemple, on va avoir ces réflexes souvent d'hypertrophie, de dire, c'est bon, ton muscle est assez gros, donc ça va. Bien sûr qu'il y a une connexion. L'hypertrophie fait partie du jeu et évidemment que si on a perdu 3 cm, ça doit être un repère de retour, de retour, de return to play. Mais le return to perf, il ne va pas se faire par magie. Il va falloir retrouver des niveaux de force et ces niveaux de force, ils vont s'exprimer à différents angles de travail et à différentes vitesses. Oui, c'est ça. Il va falloir varier dans nos séances, dans nos séances de coaching ou de kiné. Il va falloir varier à fond. Ce n'est pas en faisant tout le temps la même chose. Après deux séances, le corps s'est adapté. On ne va plus rien changer. Il va falloir changer la vitesse comme tu dis. Beaucoup de variétés. Je ne sais pas ce que tu perçois, mais moi j'ai l'impression que dès qu'on est sur des problématiques à forte valence proprioceptive, la réhabilitation en fait partie. Concrètement, ça s'adapte tellement vite qu'il faut tourner. Il faut beaucoup de variétés. Je pense qu'en deux séances, la deuxième séance, la personne, généralement, elle a capté le truc. C'est fini. Il faut changer. Il faut changer, il faut rajouter un outil, il faut rajouter quelque chose, les yeux fermés, les yeux ouverts. Alors le challenge, c'est de ne pas sacrifier la constance du coup d'application de la charge. Oui, c'est ça qui va être dur. Il va falloir quand même bien gérer le truc pour gérer, comme tu dis, la charge sur le pied, gérer tous les autres facteurs. C'est 30 secondes d'équilibre, les yeux fermés, ça fait quand même travailler. Sur un beau-dessus, on va avoir les fibulaires qui crament, etc. Si on ne peut pas passer directement à une minute, il faut peut-être trouver d'autres moyens et essayer de bien de faire quelque chose d'harmonieux dans la séance, en fait, que ce ne soit pas complètement anarchique. Ok, on peut parler un peu de réathlétisation, du coup, parce que c'est un peu le moment où il y a une passation entre le kiné, entre la réhabilité fonctionnelle et la réhabilitation fonctionnelle et vraiment la prépa physique, cette phase de transition sur une cheville en fin de réhabilitation fonctionnelle. Quelles sont tes préconisations aux pros dans la passation ? Que devrait dire le kiné pour le kiné qui nous écoute et que devrait recevoir le préparateur physique pour le préparateur physique qui nous écoute ? Je pense que le kiné, il doit faire un état des lieux déjà sur la mobilité, on l'a dit. Est-ce qu'il y a encore un petit déficit ou pas ? S'il y a ce déficit, le prépa physique, il va falloir qu'il leur bosse, qu'il leur mette tête en routine avec des tissus mous et d'articulation également. Je pense que le kiné, il doit également donner des indications sur la stabilité. Est-ce qu'il est capable de sauter ? Quelle distance ? Est-ce qu'il y a une différence entre sa jambe droite et sa jambe gauche ? Notamment sur des hop-tests que les kinés, on connaît bien, les prépa physiques, je pense aussi, je pense qu'ils connaissent ce test. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir. Il faut se plonger dedans. Oui, carrément, ce n'est pas important. Je pense qu'on doit avoir une indication sur le contrôle moteur, la qualité du contrôle de notre athlète. Je pense qu'il faut avoir forcément un point sur la force, du triceps, du travail des fibulaires. C'est plus difficilement quantifiable, bien sûr, mais il faut quand même continuer de le bosser, à mon avis, dans cette phase de réathlète jusqu'au retour à la performance. Il faut avoir cette partie importante aussi de travail en prévention sur la voûte plantaire. On en a parlé pas mal. Et je pense qu'il va falloir voir ça dans la globalité et renforcer surtout tout ce qui est gainage, stabilité du tronc, stabilité du bassin. Ça va être vraiment hyper important. Mais au final, pour développer la performance, généralement, c'est une clé qui est hyper importante, je pense. de manière générale, c'est intéressant de finir là-dessus, effectivement, un vrai aller-retour entre l'analytique et le global. Même si la cheville peut paraître comme sans doute l'une des problématiques les plus analytiques qu'on puisse imaginer, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est ultra, ultra global. Je pense qu'il y a vraiment un truc à retenir, c'est ça, c'est globalité. Bien sûr, il va falloir avoir une grande partie du travail focalisée autour de la cheville. Mais après, il va falloir vite monter au-dessus et en dessous et travailler les autres techniques. Super, merci Simon pour tous ces éléments. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la proprioception, l'équilibre en général, j'ai un webinaire consacré au sujet que vous pouvez retrouver sur mon site. Par ailleurs, si vous n'êtes pas à jour des différents tests dont on a parlé, j'ai écrit un livre sur le sujet des tests de terrain qui parle tout autant au kiné qu'au préparateur physique. Je vous engage à suivre la chaîne Training Therapy sur laquelle il y a des contenus autant pour les prépas que pour les kinés que pour les athlètes eux-mêmes. Quotidiennement, ils postent avec une vraie qualité, une vraie rigueur. Simon, encore merci d'être venu partager avec nous. C'était vraiment sympa de t'avoir. Merci à toi, ça me fait très plaisir d'être ici. À bientôt. Tu reviendras avec plaisir, tu connais le chemin maintenant. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming de Deezer à Apple en passant par Google ou Spotify. Vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube, éventuellement en version augmentée sur mon site web. Et puis, rappelez-vous que des épisodes inédits vous attendent sur le e-campus de transfert. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussalle-derval.com